... Bonjour, c'est le sixième numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. Vous suivrez en temps réel les évolutions, les progrès et les changements se déroulant autour de vous. Dans ce numéro, nous verrons le programme d'éducation prioritaire mis en place par Sciences Po Paris et la mise en place du dispositif Emploi Tremplin. En novembre 2005, la région Guadeloupe a mis en place son dispositif Emploi Tremplin qu'elle finance sur ses fonds propres. Il s'agit d'une aide à la rémunération de 12 000 euros versée par la collectivité à toute entreprise ou toute association qui recruterait un demandeur d'emploi en contrat à durée indéterminée. Cette aide est versée de façon dégressive pendant trois ans, c'est-à-dire 5 000 euros la première année, 4 000 la seconde et 3 000 la troisième année. Nous sommes allés à la rencontre de ces Emploi Tremplin à Bouillante où Eddy et Félix Théodose a ouvert en 2009 un restaurant « Les 10 Papillons ». Actuellement, deux salariés œuvrent au bon fonctionnement de la structure, une serveuse et un chef cuisinier. Max est sérieux, ponctuel et très investi. Aussi, Eddy va enchaîner sur une seconde formation de trois mois avec le soutien de Pôle emploi. Max a été recruté par un contrat en temps plein, juste après la formation qui m'a permis de l'embaucher. Pour cette petite entreprise, l'aide régionale fut la bienvenue, notamment pour payer les charges. Une aide sur trois ans, versée chaque trimestre. Le contrat de temps plein est arrivé à terme, mais comme c'est un contrat embauché, moi j'ai fait un contrat embauché à durée indéterminée pour lui, alors moi c'est clair que je ne serai pas aidé par la région, là je suis obligé de continuer de moi-même pour pouvoir le payer. Parce qu'après un contrat de temps plein, on est obligé de continuer sur un CDI. Nous nous sommes ensuite rendus dans la commune du Moule à la rencontre de l'association Saphir Formation. Crééé il y a dix ans, sa vocation demeure inchangée. Assuré le soutien scolaire, complété aujourd'hui par une formation en informatique. Et donc à ce jour, nous avons une employée en appartement plein. Et d'autres des bénévoles-là qui nous aident dans cette tâche-là. C'était dans le cadre aussi qu'elle continue à travailler, et puis qu'elle puisse développer sa vie familiale et ses projets professionnels. Alors le côté positif, nous avons pensé dès le début que nous pourrons nous développer avec cela. Nous développer, mais dans le seul cadre de faire travailler les Guadoupéens, les jeunes Guadoupéens, au lieu de les laisser sur le côté de la route. Corinne Mamère a intégré l'association dès 2003. Elle est en emploi tremplin depuis presque trois ans. Elle continue d'assurer à la fois une partie du soutien scolaire et les fonctions de secrétaire. Effectivement parce que j'ai démarré sur plusieurs types de contrats, CEC, CES, et puis en ce moment je suis en contrat tremplin, qui est un contrat qui aboutit à un contrat CDI. Il n'y a pas de différence entre le contrat tremplin et CDI, c'est juste un titre. Mais le salaire de maire le met le même. C'est juste une évolution de travail, une garantie de travail, d'emploi, pour moi et pour Réatour. De 2006 à 2013, la région Guadeloupe a engagé près de 30 millions d'euros dans cette opération. Pour la collectivité, qui finance intégralement le dispositif, il s'agit avant tout de réduire le nombre de chômeurs sur l'archipel. Paris réussit, puisque 1131 emplois en CDI ont été créés ces cinq dernières années. Pour d'autres, plus jeunes, l'avenir se dessine dans de grandes écoles. Une opportunité depuis 2006, où quatre lycées de l'archipel préparent au concours de Sciences Po. Le programme d'éducation prioritaire, mis en place par Sciences Po Paris, a démarré en 2006 en Guadeloupe. L'idée était de donner à de jeunes insulaires la possibilité d'intégrer une grande école. L'institution régionale s'est positionnée dans ce domaine comme région pilote. La région Guadeloupe a été la première région d'Outre-mer à signer cette convention avec Sciences Po Paris. Il y a tout un soutien financier et en termes d'organisation que nous mettons à la disposition de ces quatre lycées. Des soutiens financiers pour les étudiants qui ont réussi l'admission et qui vont passer les examens à Paris. Et nous prenons en charge aussi également le déplacement des équipes de Sciences Po qui viennent ici en Guadeloupe pour rencontrer les lycées, rencontrer les professeurs référents par lycée. Cette délégation était récemment dans notre archipel. Elle a visité les quatre lycées partenaires, celui de Pointe-Noire, de Grandbourg, de Marie-Galande, de Saint-Rose et de Mornalo, à la rencontre des élèves et des enseignants. En 2006, l'ancien président de région, M. Victor Indurel, a voulu amorcer une réflexion avec Sciences Po sur les filières d'excellence pour les jeunes de la Guadeloupe. Cette convention permet à des jeunes scolarisés dans des établissements relevant de l'éducation prioritaire dans l'archipel guadeloupéen de disposer d'une procédure spécifique, celle des conventions d'éducation prioritaire, et donc de pouvoir intégrer Sciences Po. Depuis le début du programme, il faut savoir que plus de 400 élèves lycéens guadeloupéens se sont engagés dans cette procédure. Une cinquantaine a déjà été recrutée à Sciences Po. D'ailleurs, nous commençons maintenant à avoir plusieurs vagues de diplômés guadeloupéens de ces premières années. Certes, la première année à Sciences Po est difficile, mais elle est difficile pour tous les élèves. Et pour les jeunes de l'outre-mer, il existe des dispositifs d'accompagnement spécifiques. Il y a cinq ans, Elisabeth Macon était élève en première au lycée de Saint-Martin lorsqu'elle décide de suivre l'atelier Sciences Po pour au final, en 2010, réussir à intégrer la prestigieuse école. Cette année, elle accompagnait la délégation pour parler de son expérience aux jeunes lycéens. Après, l'administration de Sciences Po fait vraiment tout pour intégrer les ultramarins. On est vraiment suivi, notamment par le pôle égalité des chances, qui fait attention, qui s'occupe de nous. La région Guadeloupe accompagne les élèves aussi. Donc, effectivement, c'est un petit peu dur, mais on est beaucoup aidés. Elisabeth, une fois son diplôme obtenu, rêve de rentrer au pays. Alors, mes projets liés au choix de mon master, c'est donc de rentrer dans la fonction publique. Éventuellement, pour revenir ici en Guadeloupe, éventuellement, j'espère. Le proviseur du lycée Faustin-Fleire, Lucien Erosi, connaît bien ce dispositif. Car dès 2006, alors proviseur au lycée de Pointe-Noire, il a soutenu et encouragé cette initiative. Il est convaincu qu'elle déclenche chez les élèves une curiosité, une ouverture sur le monde et les soumet à une organisation bénéfique, quel que soit leur cursus. Ces jeunes qui font porter de l'atelier, quand bien même ils n'étaient quoi pas Sciences Po Paris, de par les qualités qu'ils développent. Et nous avons effectivement des jeunes qui n'intègrent pas Sciences Po, mais qui intègrent. Mais enfin, ils arrivent à obtenir un baccalauréat avec la mention, le plus souvent, soit très bien ou bien. Pour mieux comprendre comment se prépare cette intégration, nous sommes allés à la rencontre de ces lycéens pendant une séance de préparation au concours. Daniel Lantin est membre de l'association des anciens étudiants à Sciences Po. Il nous en explique les rouages. Les lycéens qui sont dans ce dispositif doivent présenter une revue de presse, un jury qui est composé d'enseignants, de journalistes et d'anciens Sciences Po. Et donc, on juge la qualité de la revue de presse pour pouvoir savoir s'ils seront admissibles et ensuite participer à l'oral d'admission qui se passe à Paris. Benjamin Soubdant, élève en terminale scientifique S, s'est pris au jeu de l'atelier Sciences Po. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a découvert l'existence de cette école. On a eu une première partie qui était axée sur la compréhension de l'information. On faisait des cours presque de géopolitique où on nous montrait un peu les rouages de la politique d'aujourd'hui. On nous a appris, on nous a donné beaucoup de culture générale au bout d'un moment. On nous a appris des méthodologies, comment préparer un dossier, comment se tenir à l'oral. On nous a appris des choses qui vont nous servir pour tout type de concours et même dans la vie. Manuela Lachoumaya a choisi de présenter un dossier de presse sur les pays d'Europe orientale. Elle est encore sous le coup de l'émotion. Elle vient juste de terminer la simulation de son intervention face au jury et elle nous livre son sentiment. J'ai trouvé que je me suis bien débrouillée quand même pour la présentation. Mais la seconde partie qui était l'entretien a été un peu plus difficile puisque les professeurs m'ont posé des questions un peu piège. Et ils ont insisté. Et là il faut avoir beaucoup de réactivité. Il faut se rendre compte de ses erreurs tout de suite pour pouvoir corriger. C'est un véritable challenge pour cette jeune étudiante de terminale littéraire qui vient de fêter ses 16 ans et prépare à la fois son bac et le concours avec conviction, organisation et une foi inébranlable dans son avenir. Après Sciences Po, j'aurais bien aimé intégrer l'école nationale d'administration. J'aimerais travailler dans les relations internationales. Tous ces lycéens sont prêts à vivre leurs rêves, même au prix d'efforts intellectuels soutenus. Surprenant, alors que la majorité est venue pour la première fois dans l'atelier par simple curiosité. C'est une passerelle par rapport au message que j'avais exercé dans le domaine du droit. Et la troisième année aussi, on a eu une immersion dans un pays étranger. Donc on apprend mieux la langue, la culture et ça me plaît beaucoup. Au lycée Faustin-Flairet à Mornalo, Marie-Alice Mouchard, professeure de lettres et de culture générale, est la coordinatrice du dispositif. Elle accompagne les élèves dans la préparation au concours de Sciences Po. Cette nouvelle voie d'accès consiste en une préparation d'un dossier de presse, 20 à 30 articles pour composer un corpus sur un sujet d'actualité de leur choix et qui leur permet ensuite sur le mode de deux épreuves, donc une admissibilité et une admission, qui sont des épreuves orales, d'accéder éventuellement à l'IEP de Paris. Dès la classe de première, l'atelier Sciences Po est présenté comme un atelier de sensibilisation à destination de tous les élèves intéressés de comprendre les enjeux du monde contemporain à raison de deux heures hebdomadaires. Ce n'est pas un atelier élitiste, on est là nous plus pour les accompagner et élever leur puissance de travail, élever leur niveau d'exigence aussi envers eux-mêmes, envers le travail qu'ils peuvent fournir. Ils y vont un petit peu au départ sans savoir trop ce qui les attend et puis finalement, là on a vraiment des candidats qui se sont révélés, qui au départ étaient assez renfermés, un peu timorés, qui se sont laissés lancer une sorte de défi personnel en se disant « je vais essayer quand même ». Pour les enseignants impliqués dans ce dispositif, c'est aussi un véritable challenge. Pour la prof de lettres que je suis, il y a toute la dimension de la méthodologie qui m'importe beaucoup et après je suis très très bien entourée par un professeur de philosophie, un professeur d'histoire-géographie, un documentaliste. Disons que le groupe de travail qu'on a constitué est vraiment pour les élèves, je crois, un groupe homogène et on s'entend très bien. On a vraiment envie d'avancer avec eux. Puis le dispositif, ça fait maintenant huit ans qu'il tourne et on n'est absolument pas déçus, c'est un vrai dispositif qui fonctionne bien. Depuis 2006, 275 élèves ont participé aux ateliers sans-spos. 27 d'entre eux ont été admis et 9 y suivent actuellement leur scolarité. 10 sont déjà diplômés et travaillent comme analyse financier, juriste au Japon, responsable relations presse chez IBM, comme campus manager ou encore comme responsable des relations publiques chez Samsung Electronics. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Guadeloupe Première. Sous-titrage Société Radio-Canada